Salut, alors une petite vidéo pour vous montrer comment percer droit avec une perceuse à colonne. Donc ça peut paraître simple et évident, vu que c'est le principe même de la perceuse à colonne. La question est de savoir droit par rapport à quoi. Alors si on perce une planche par exemple, c'est facile puisque théoriquement à la perceuse à colonne, la mèche est parfaitement d'équerre avec le plateau ou avec le plateau mobile. Ça c'est la théorie, dans la pratique, tous ceux qui ont déjà utilisé une perceuse un peu bas de gamme se rendent compte que c'est pas toujours très vrai. Et ça implique forcément de percer donc d'équerre, ce qui n'est pas toujours très pratique, ne correspond pas toujours aux besoins qu'on a. Par exemple en coutellerie, quand je fais un montage sur soie, Donc pour ceux qui ne connaissent pas, le montage sur une soie c'est ça. Donc sur une lame, la soie c'est ça. Le montage sur soie c'est un montage où en fait il y a juste une petite partie de la lame qui rentre dans le futur manche. Au lieu d'avoir toute la lame qui a exactement la forme du manche, il va y avoir deux plaquettes de chaque côté. Là si je veux percer mon manche pour y introduire ma soie, le problème on voit très bien qu'un tout petit décalage et je vais partir complètement en sucette. Or si je pose mon bloc sur ma perce de la colonne ici, la surface en bas n'est pas énorme et forcément on a vite fait de partir un peu de travers. Ce qui est assez rageant et j'ai déjà balancé pas mal de bois à cause de ce genre de conneries. Autre souci, si par exemple je vais percer une pièce comme ça, qui est déjà pas plate là, pas moyen de savoir se mettre d'équerre là par rapport à ça. C'est un peu compliqué, si je le mets dans l'autre sens ça va un peu mieux mais ça implique que ça soit parfaitement d'équerre avec ça. Ce qui n'est pas gagné. Et je peux aussi avoir envie de percer de travers mais en suivant un trajet bien précis. Ce que la perce de la colonne a priori ne sait pas faire. Donc l'idée, c'est pas moi qui l'inventer, je sais plus trop où mais ça marche du feu de dieu. C'est de se fabriquer un petit truc comme ça. Alors bon moi c'est un morceau d'alu avec une petite pointe qui est vissé dedans. Ça peut être n'importe quoi, une planche avec un clou à travers. Il faut juste qu'il y ait une certaine rigidité, il ne faut pas que ça puisse bouger par rapport à ça. On s'en fout que ce soit d'équerre a priori. Il faut juste que ça soit bien solide. L'idée est de venir poser ça sur son plateau. Là je vais le fixer avec l'étau. Avant de serrer, je descends ma perceuse. Et je m'assure que la pointe de la mèche et ma pointe sur ma planchette soient vraiment pile poil en face. A partir de là, je serre. Là, je peux remonter la perceuse. Et surtout là, il ne faut plus que ça bouge. Il faut vraiment que l'alignement entre cette pointe et cette pointe soit parfait. C'est ça qui va tout nous donner. A partir de là, si on prend parmi ce morceau de bois, je veux que le trou rentre par là, et ressorte par là ou alors en tout cas fasse le trajet de là à là. Si j'avais voulu faire un trajet, il suffisait de continuer la ligne et de me récupérer là. Je prends mon bout de bois où j'ai marqué mon point d'entrée et mon point de sortie. Là, j'ai un pointeau, mais on peut faire ça avec n'importe quoi, une ivrille, même une perceuse. Et je fais un petit impact. Voilà. Un petit trou en fait, au niveau des deux points d'entrée et de sortie. Donc là, comme dit, c'est au pointeau, mais ça peut être fait avec n'importe quoi. A partir de là, j'ai plus qu'à placer mon bout de bois. Donc je mets ma pointe dans le trou ici. Et là, ma mèche va rentrer dans le petit trou que j'ai fait là. Et là, on comprend. Je vais descendre un petit peu. Et là, on comprend évidemment que comme on est aligné parfaitement entre ça et ça, le trou qui va être fait va être parfaitement dans la ligne qu'on voulait. Par exemple. Voilà. Donc si j'avais voulu faire mon futur manche éventuellement ou n'importe quoi au centre, j'aurais tracé une croix là, une croix là pour avoir mon point d'entrée et mon point de sortie au milieu. J'aurais fait comme ça. J'aurais mis et j'aurais percé et ça aurait été parfaitement dans l'axe. Pour le voir, on va changer de mèche sur celle-là. Et on va se rendre compte qu'on va forcément tomber. Si je prends une mèche un peu longue. Je ne sais pas si avec ça je peux traverser. J'aimerais maintenant, c'est dans le sens-là. Voilà. J'ai percé au plus profond. Maintenant, je n'ai plus qu'à continuer. Je peux continuer à la main. Et voilà. Le trou est exactement là où je le voulais. Il a parfaitement fait le trajet que j'avais essayé qu'il fasse. Donc voilà. C'est super pratique. Même si votre plateau n'est pas d'équerre, c'est souvent le cas sur les perceuses bas de gamme. Même si votre pièce n'est pas droite, on peut percer comme ça une branche, n'importe quoi. Mais on est sûr du point d'entrée, du point de sortie ou de la trajectoire qui va prendre la mèche. Voilà. J'espère que cette astuce vous verra. Donc je vous remontre mon système à moi. Mais comme je dis, ça peut se bricoler avec n'importe quoi. Voilà. Moi, c'est une plaque d'alu avec une petite pointe. Il faut juste que là, ça soit assez pointu pour que ça soit un peu précis quand on vient viser. Voilà. Et il faut que ça puisse s'accrocher sur la table de la perceuse. Voilà. En espérant que ça vous a plu. A bientôt. Ciao. ... ... ...